Pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou TIP. Bon visionnage ! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour jouer à Red Dead Red Dimension 2 en VR. Donc ce mood nous est proposé par un mood d'heure qui s'appelle Lucky Royce, je ne sais pas si je prononce bien. Donc pour accéder au lien qui s'affiche à l'écran que vous voyez dans la vidéo, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et ensuite on va voir ensemble comment installer ce mood. Donc la première chose à faire c'est que vous allez cliquer dans le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour arriver ici sur cette page internet là et en fait la première étape pour pouvoir utiliser le mood ça va être de devenir contributeur. Donc sur ce site devenir contributeur ça veut dire soutenir le développeur sur le qui développe les moods. En l'occurrence si ça va être Lucky Royce. Donc c'est 10 euros donc avec la TVA ça fait 12 euros. Après vous allez me dire que 12 euros pour tester un mood c'est cher mais moi je trouve que ça c'est pas cher payé parce que quand même le gars il a vraiment pris du temps, il a vraiment travaillé dessus pour produire quelque chose qui commence à être potable. Et moi je pense que le rémunéré ça va le motiver à continuer à travailler sur ces moods parce que il prévoit même de faire un mood sur Cyberpunk 2077 donc le rémunéré pour moi c'est une juste cause. Donc après je sais que la plupart des français n'aiment pas mettre de l'argent dans des trucs comme ça mais moi je trouve que ça vaut clairement le coup parce qu'elle a quand même fait aussi le mood de GTA V pour ceux qui veulent jouer à GTA V en VR la vidéo sera mise dans la description de la vidéo. Mais en tout cas moi je vous encourage à le soutenir peut-être juste à moi. De toute façon pour prendre le mood il faut juste payer une fois et ensuite vous enlevez le mode contributeur vous payez juste une fois et après vous annulez. Comme ça vous récupérez le mood et pendant un mois vous pouvez accéder à cette page là à tout le contenu premium qui met. Donc vous cliquez sur devenir contributeur etc vous mettez votre carte vous payez je pense que vous allez payer 12 ou 13 euros et ensuite une fois que c'est fait vous allez descendre ici et vous allez télécharger ce fichier là. Donc si jamais vous regardez la vidéo plus tard et qu'il remet un autre fichier de correction vous prenez le fichier le plus récent. Donc par exemple si là je remonte on voit que j'ai pas de fichier plus récent. Donc vous cliquez dessus vous vous allez télécharger. Donc moi il va paraître ici. Donc vous vous le téléchargez. Ensuite une fois que c'est téléchargé c'est très simple. Donc ça je vais le supprimer pour que vous compreniez bien. Vous le récupérez et vous le mettez directement ici. Et ensuite ce que vous allez faire c'est très simple. Vous allez accéder au fissier du jeu pour mettre le mood à l'intérieur mais avec une petite subtilité. Donc pour ce faire moi je me rends ici et je vais chercher le jeu Red Dead Redemption 2. Donc là ce que vous faites c'est que vous mettez le mood et il faut bien l'extraire à l'intérieur et pas extraire le fichier ailleurs et mettre le fichier ensuite dans le fichier du jeu. Il faut vraiment faire cette méthode là. Donc vous allez ici. Vous faites extraire ici. Donc là je fais oui pour tout. Et là on voit qu'il y a tout qui apparaît. Donc vraiment le mood air il dit bien qu'il faut extraire le fichier à l'intérieur du fichier du jeu sinon ça peut créer des problèmes. Donc ensuite ce qu'il faut savoir c'est que ce mood fonctionne pour Red Dead sur Epic Games, sur Steam et sur Rockstar. Par contre il y a juste une manip à faire pour ceux qui ont le jeu sur Rockstar et sur Steam. On va commencer avec Steam. Donc je n'ai pas le jeu sur Steam mais je prends un exemple avec un autre jeu. Donc là c'est avec le jeu Ascent Corsa. On va dire que c'est Red Dead. Vous allez ici dans Paramètres, Propriétés et vous allez désactiver, utiliser le mode cinéma lorsque SteamVR est actif. Donc vous faites ça avec le jeu et vous quittez. Donc moi je laisse parce que je n'ai pas... Bah arrête d'être sur Steam mais vous, vous devez désactiver le mode cinéma avec SteamVR. Ensuite il faut donner le contrôle total au fichier du jeu Red Dead Red Dead 2. Donc vous allez dans Propriétés, vous allez dans Sécurité et vous cliquez sur Modifier et là vous cochez Contrôle Total. Une fois que c'est fait vous cliquez sur Appliquer et OK. Alors vous faites OK. Bien évidemment vous revenez en arrière et vous cliquez sur Propropriétés pour vérifier que ça a bien été appliqué. Et que vous voyez ici que Contrôle Total est coché. Ensuite une fois que c'est fait pour les possesseurs d'Oculus Quest 1 ou 2 ou de Riftes, vous allez devoir vous rendre directement sur le fichier Oculus. Donc moi je crois que c'est dans Programme parce qu'il y a un truc qu'il faut décocher pour que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème. Et vous allez dans Support et dans Support vous allez cliquer sur Oculus Diagnostics pour cliquer sur Oculus Debugtool. Et là on va devoir désactiver le Ascronus, bref je ne veux pas lire le nom de problème mais ça il faut le désactiver. Donc cliquez sur Disable. Ensuite une fois que c'est fait on va dans le fichier du jeu et vous cliquez sur Real Config. Et là on peut choisir différentes configs en fonction de votre config de votre PC. Donc moi je vous conseille de commencer par H ou M. Donc L et C Low, M c'est moyen, H et O, V c'est pour Very O et U c'est pour Ultra. Donc Ultra, les modèles préconisent que c'est pour les configs qui ont une RTX 3090. Mais vous testez en fonction des configs et une fois que vous trouvez la config graphique qui vous correspond le mieux entre les différentes lettres. Donc moi par exemple je vais mettre H, je vais mettre sur Entrée et Valider. Donc là c'est validé. Et maintenant on peut lancer le mode. Ensuite vous branchez votre casque vert au PC, vous lancez Red Dead soit avec le fichier exécutable ou bien en mode normal. Ou sinon vous lancez Red Dead avec le fichier exécutable en mode administrateur si le mode vert ne fonctionne pas. Donc là le jeu est en train de se lancer. Lorsque vous lancez le jeu un petit menu va apparaître juste en haut pour vous confirmer que le mode vert fonctionne. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche pause de votre PC pour activer ce menu. Pour activer ou désactiver le mode vert grâce au menu du mode. Donc vous appuyez plusieurs fois sur la touche pause. Ensuite pour profiter au mieux de la VR c'est très simple. Ce que vous allez faire vous allez dans les paramètres, vous allez dans commandes, vous allez sur manette si vous jouez avec la manette. Et là vous allez changer quelques petits paramètres. Ici vous allez mettre vue libre c'est très important. Et juste en dessous ici vous allez également mettre vue libre. Ca va vous permettre de pouvoir avoir plus de confort en VR. On arrive à la fin de ce tuto donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous et à me dire en commentaire si pour vous ça a marché. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astuces. A plus la team ! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on ne retrouve que quelques astuces Windows mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team ! A plus la team !